Et bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de Mister Dorian En tout cas pour cette série là Puisque voici le dernier objet qu'il y avait dans le paquet Et c'est d'ailleurs l'objet principal de ma commande C'était donc ceci Qui va avec ceci Voilà, ça je l'ai depuis plusieurs mois maintenant Depuis août, ça fait plus de 6 mois maintenant Que j'utilise Donc au moins je vais pouvoir vous en parler un petit peu De mon expérience Et puis on va pouvoir parler aussi un peu de l'expérience de Gearbest Mais on va s'intéresser uniquement pour l'instant à cet objet Je vais mettre la grosse boîte de côté On va s'y intéresser très très rapidement Je vous le promets De toute façon vous avez ce qu'il y a dedans Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors on va l'ouvrir Alors vous avez vu ces raccords Les appareils de ces Chewy Viennent dans une espèce de carton banal Juste avec la marque imprimée dessus Et puis quelques Quelques caractéristiques derrière Tout en chinois évidemment C'est une marque 100% chinois Mais on voit bien que c'est pour la vie 10 en 10 pouces 6 Voilà Ici Tiquette Donc bon C'est pour le modèle de tablette que je possède Voici comment ça se présente Donc tout simplement Embalé dans le plastique Voilà Vous voyez bien C'est une cover Mais c'est pas la cover toute bête Alors Elle est déjà pleine de poussière Parce que Parce que j'ai déjà un peu testé Donc ne faites pas gaffe à ça C'est une cover Voilà En touché un peu Un peu rugueux C'est à la fois doux et rugueux Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais c'est anti-dérapant Donc c'est normal Et voilà Donc c'est protégé Ça c'est bien Il y a une bonne protection de mousse Bien dense On a du mal à écraser Ça c'est une bonne idée Pour protéger le clavier Et du coup c'est un clavier Parce que Cette tablette a l'avantage D'avoir La possibilité d'être D'être dockée On va dire comme ça D'avoir une station d'accueil Voilà Par ici avec les prises Ici Je ne sais pas si vous voyez bien Ici on a deux crans plastiques Pour la guider Voilà Et au milieu on a une prise De contact Qui du coup Est vraisemblablement Un USB Je pense Mais du coup L'avantage ça me permet D'avoir un vrai dock Sans avoir Vous voyez vous savez Les claviers qu'on achète Pas cher Où on met la tablette Vaguement adaptable Dans une espèce de coin Ou attachée par des élastiques Comme ce que vous voulez Et après on vient brancher Un clavier Avec un fil disgracieux Qui se branche en micro USB Etc Non là on a vraiment La tablette qui va venir Ce mec là Et c'est ce qu'on va voir Avant de tester ça On va juste faire un peu Le tour Donc vous voyez Vous avez dû remarquer Que la façade Est rainurée Avec des patins Vous l'avez bien compris C'est tout simplement Pour en faire un dock Et aussi du coup Un stand Donc il y a juste à plier Ouais c'est tout seul Hop ça se plie Et ça va venir S'aimanter Tac comme ceci Et du coup Comme ça On a un repose Pour que la tablette Soit bien maintenue Quand on tape Etc Ça fonctionne très bien Là dessus Il n'y a aucun problème L'aimant est tout à fait Assez puissant Pour bien fermer Facilement Et agréablement Et du coup C'est bien maintenu Bon C'est pas une révolution Mais celui-ci Fonctionne plutôt pas mal Du coup voilà On va venir Déballer la tablette Et on va commencer A voir si les deux Sont plutôt intéressants Ou non A tout de suite Du coup on se retrouve Pour déballer la tablette Alors je vous l'ai Remballé sommairement Comme je vous dis Moi je l'utilise Depuis déjà Plus de 6 mois D'ailleurs Voilà A la date où je poste Cette vidéo là Cette tablette Est déjà dépassée Bien sûr Du coup Pareil Je n'ai même pas fait le tour Mais bon Un carton qui s'ouvre Par le dessus On a quelques Voilà Quelques informations Tout en chinois Donc moi j'ai la 32Go Alors là je ne suis pas bien sûr Voilà Il n'y a vraiment rien d'intéressant Si ce n'est Voilà L'autocollant Qui est ici On a le modèle ici C'est un Un 10 pouces 6 en IPS Avec un processeur Intel Ce qui est Ce que je voulais Et comme vous voyez C'est marqué Elle bout à la fois Sur Windows 8 Et sur Android Alors c'est marrant Parce que vous avez déjà prévu Windows 8 10 Je n'avais même pas fait gaffe Elle vient avec Windows 8 À l'heure où je l'ai acheté Moi elle venait avec Windows 8 Donc voilà Je n'ai pas encore fait Le passage à Windows 10 Je n'ai pas encore réussi On a le nom du professeur Du processeur 2Go de RAM Voilà Et du coup Oui apparemment 32Go Je ne mets pas grand chose dessus Je vous expliquerai Pourquoi je l'ai acheté Vous avez peut-être dû avoir une idée Ce que vous avez vu hier Vous l'avez croisé deux fois hier La tablette dans la vidéo Donc peut-être que vous avez une idée Pourquoi moi je l'ai acheté Voilà Et puis vous l'avez déjà aussi croisé Dans une autre vidéo Où je vais te montrer un stylo Donc elle vient comme ça Avec son protège-écran Bon forcément je l'ai enlevé C'est un protège-écran de pub Avec ce que je suis Donc voilà Juste un petit protège Comme ceci On a la tablette On va y revenir Donc forcément Elle est déjà un peu rayée Elle est un peu baroudée Elles sont toutes celles-ci Et je vous expliquerai Tout de suite pourquoi On va y faire vite fait Le déballage Donc on a un petit plateau Qui protège la tablette Moyennement Là-dedans Plutôt bien emballé Ça par contre Sympa On a tout le barat On a la garantie Si on veut Voilà Tout est en chinois C'est tous les papiers officiels Une vague notice Très très vague On ne va pas s'y intéresser Parce que ça Là Vous imaginez bien C'est tout simplement Je n'ai même pas ouvert Là pour le coup Rien à bouger Le câble micro USB Il fonctionne Il n'a rien de spécial Il est tout à fait générique Et tout à fait chinois Rien de spécial D'ailleurs Il est dans une boîte Complètement neutre Tandis que le chargeur Lui Vient quand même Dans une petite boîte Voilà Très jolie petite boîte Balé badgé Chez Wii partout Voilà Donc il y a un effort Là dessus Et ça évidemment C'est le chargeur Aux normes chinoises En prix chinoise Bien sûr Prix US Il n'est pas désagréable Je l'ai utilisé un moment Je l'ai utilisé un temps Je l'ai remplacé Je l'ai remplacé Par un chargeur Un chargeur Plus classique Mais pas pour le chargeur En lui même C'est que Voilà Gearbest m'avait fourni Un petit adaptateur Vous savez Juste le petit adaptateur Qui permet de transformer Cette prise là En prise française Mais le problème C'est que c'était trop dangereux Parce que le adaptateur Tenait à peine Du coup Un geste Et on avait quasiment Un contact là Qui sortait Ça pouvait être problématique Du coup je l'ai remplacé Mais il est assez lourd Il est sympathique Je n'ai pas eu de problème Il ne chauffe pas plus Que nécessaire Il fait son taf Alors je ne sais plus Si c'est marqué Il fait Deux ampères Donc très classique Pour une tablette On peut difficilement Charger en dessous Ceci dit Je crois que J'avais réussi A commencer Le chargement Avec un Un chargeur de téléphone Donc apparemment La tablette arrive Vaguement à prendre du courant Avec un ampère Par contre évidemment Elle ne peut pas Faire fonctionner La tablette en marche Avec un petit chargeur De un ampère Voilà Donc voilà Rien de bien Follichon dans la boîte C'est bien emballé C'est très propre C'est très propre Il n'y a vraiment Rien à dire là-dessus Bon Ça manque un tout petit peu De protection Là vous voyez Il n'y a pas d'entourage Mousse Pour l'envoi Et par contre Par contre Il y en a un Au-dessus Donc une fois que c'est fermé Il y a quand même Au moins l'écran Qui est protégé C'est toujours ça C'est toujours ça Voilà Donc on a bon Notre tablette Ici Alors du coup Je vais commencer Par vous présenter La tablette Rapidement Juste raconter l'histoire Que j'ai pu avoir Avec cette tablette Vous avez remarqué Dans la vidéo Que je vous ai dit hier Que vous avez croisé La tablette deux fois Et effectivement J'en ai deux J'en ai deux Mais j'en ai acheté qu'une A la base Évidemment Je n'avais pas prévu D'avoir deux tablettes Ça ne m'intéressait pas Plus que ça Moi les tablettes Je trouve ça assez gadget Mais voilà Et En fait J'en ai commandé une Elle est arrivée C'est celle-ci La première C'est celle-ci Elle est arrivée Et impossible de la faire fonctionner Voilà Elle ne démarrait pas J'ai tout essayé Le voyant S'allumait bien lui Etc Mais Il ne se passait rien Donc bon J'ai tout essayé J'ai mis un clavier Pour voir si je pouvais booter Parce que comme il y a Double boot Peut-être qu'il aurait pu avoir Un boot Qui était Qui était corrompu Mais peut-être qu'on aurait pu Essayer de démarrer Sur un autre Etc J'ai essayé de lancer Le recovery Le menu Mais rien Rien ne s'affichait J'ai fini par comprendre Que ce n'était pas La tablette en M&M Qui ne marchait pas Mais bel et bien L'écran L'écran qui ne s'allumait pas Mais bon Comme je ne pouvais rien faire Et que je n'avais pas envie Elle était neuve Elle était neuve J'avais juste de la recevoir Je n'avais pas envie De commencer à démonter Donc j'ai commencé A faire marcher le SAV Le SAV Gearbest Et puis du coup Après une semaine de mail J'ai dû faire une vidéo Des photos Le SAV fonctionne Il est à l'écoute Mais c'est vraiment le minimum Forcément En plus il y a la barrière Des langues On a parlé en anglais Et mon anglais Moi il est très limité Donc c'était l'anglais Google Translation Proctation Voilà Du coup c'est un peu compliqué Mais ça a fonctionné On a réussi à trouver un accord Et du coup l'accord Ce qui s'est fait C'est que j'en ai eu Une deuxième Et je n'ai pas renvoyé celle-ci Contre Un petit Paiement Supplementaire Mais assez dérisoire Mais il a fait que je me batte Il a fait que je me batte Il voulait me faire Une offre Je ne sais pas quoi La prochaine que j'achetais Estait à moins 50% Je ne sais pas quoi Bon bref Il a vraiment fallu Que je prouve Que celle-ci Marchait pas du tout Que je n'avais rien pu faire J'ai fait une vidéo J'ai fait une vidéo Bon c'était compliqué On a trouvé un accord Convenable Et du coup Bon Voilà Du moment où j'ai eu l'accord Qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai démonter Je l'ai démonter Et ce que j'avais une petite idée J'étais quasiment persuadé Que c'était la nappe De branchement de l'écran De la dalle Qui n'avait jamais été branchée Et c'était effectivement ça Aujourd'hui La tablette fonctionne Voilà Et elle fonctionne Pas de problème Oui mais Vous voyez Vous voyez bien que Le launcher N'est pas un launcher classique Pourquoi il n'est pas C'est pas par choix esthétique Du tout C'est qu'en fait J'ai bel et bien réussi Oui ça forcément Les notifs En boucle Non Moins de son s'il vous plaît Voilà Pourquoi j'ai changé de launcher C'est parce que Malgré tout J'ai réussi à la faire Réallumer l'écran Mais il y a toujours un problème Voilà C'est à dire que Si je viens éventuellement Ah oui déjà Est-ce que vous voyez La barre en bas En bas de l'écran Elle n'est pas noire Elle est rougeâtre Et du coup Si je viens Prendre une vidéo Un peu sombre Peut-être que tout simplement La mienne Ce serait peut-être Simple Sur mes vidéos La plus sombre De mes vidéos Désolé Je fais vraiment La rage Par exemple Je pense que La dernière sur le briquet de cheminée Vous voyez un peu Le fait que tout ça C'est noir Dès que c'est un peu sombre Suivant une gamme de couleurs A la place du noir Ou du gris On a une espèce d'ombre rouge Je ne sais pas si c'est bien flagrant A la caméra Parce que du coup On n'a pas vraiment assez de noir Je ne sais pas si vous voyez Un peu la main Le haut Vous voyez une espèce d'ombre Là on a un peu Ce n'est pas flagrant Là-dessus Là-dessus Là c'est très flagrant Enfin bon Essayez de me croire De toute façon Vous voyez bien par contre Là sur la barre Donc on a un noir Qui est rouge Parce que tout simplement Je pense que j'ai mal repenché La nappe Mais j'ai décidé J'ai fait le choix De ne pas redémonter Une troisième fois Parce que j'ai démonter Dès que deux fois Déjà Ce n'est pas flagrant Je ne sais pas si ça va être flagrant Si c'est la caméra Mais régulièrement Je réappuie dessus Pour en clipser Parce que Vous voyez c'est très simple Pour démonter Il faut retirer Des petites vis De ce côté Voilà Ici Il y a une petite vis Ici Il y en a une autre Il y en a quatre comme ça Et après Moi je démonte Je démonte Avec un médiator De guitare De toute façon C'est à peu près ça Qu'il utilise Alors pas celui-là Parce que ça C'en est un métallique Mais c'est celui que j'ai Sous la main Je crois quoi Et ça se fait très bien Ça se fait très bien Ça s'éclipse très bien Et en fait Ce qui s'était passé C'est que la nappe La nappe La nappe de la dalle Était bourrée Sous les Les batteries Sous les cellules Et du coup Il a fallu que je décolle C'est-à-dire Bon bref Alors bref Elle fonctionne Mais bon C'est pas le top C'est pas le fun Vous savez bien Pour tout ce qui est vidéo On oublie Les jeux vidéo Suivant les jeux vidéo Ça marche Moi je m'en sers un petit peu Comme ça Pour jouer à Airstone Ça marche très bien Etc Ouais voilà Du coup on va s'intéresser Maintenant Au rapport entre le clavier Et la tablette Et puis après On ira faire un tour Du côté de la tablette En elle-même On va finir On va finir par Par le test de la tablette Voilà D'abord s'intéresser au clavier A tout de suite Donc voilà On a donc notre clavier Que j'ai reçu récemment Voilà C'était l'objet De la commande Alors comment ça marche ? Vous voyez la tablette A une prise ici Et deux trous Et à l'intérieur En plus je l'ai démonté Donc croyez-moi C'est simple Il y a deux aimants Deux aimants relativement puissants Ce qui fait qu'on a juste à venir Voilà Mettre la tablette Vous avez entendu le gros clac C'est vraiment très efficace Et ça ne se trompe pas Ça ne se trompe pas Je vais vous dire Je n'ai pas réussi à me tromper Tac On vient la mettre Et puis il n'y a pas de problème Du coup voilà Elle se branche comme ceci Vous voyez que le clavier A quand même bel et bien pensé A la protection On a 4 patins Un dans chaque coin Pour que quand on vienne Placer la tablette par dessus Elle ne soit quand même Pas en contact avec les touches Donc après on peut venir La fermer Et du coup on a une Une housse De sécurité Enfin voilà De protection Relativement correcte Mais bon L'intérêt vraiment C'est le fait que ce soit Un clavier Donc on peut venir La démonter La monter comme ça On clipse Comme ceci J'essaie de faire un peu de place Hop On pousse un peu le clavier Comme ceci Et on peut du coup Voilà Avoir Un Petit ordinateur portable Alors je ne suis pas très bien En angle Mais on va y arriver L'intérêt L'intérêt C'est qu'elle possède aussi Un touchpad Mais vous allez voir C'est Très moyen Le clavier est en QWERTY Ça c'est le problème Évidemment C'est pour le marché Le marché chinois Le marché international Et puis bon Le QWERTY est quand même Plus Diffusé que les RT Bon Alors soit vous connaissez Par cœur de clavier Ce qui est relativement Mon cas Soit vous achetez Un petit kit Des totos collants Qu'on colle Chaque touche Pour savoir Où vous placer Bien sûr Vous réglez Sans Android Que c'est un clavier français Idem Sur Windows Ça devrait marcher Et au pire Vous faites ALT SHIFT Sur Windows Pour passer Entre le QWERTY Et la ZERTY Voilà Le petit truc Qu'il faut savoir Alors le toucher Clavier est très bruyant Le clavier très bruyant Vous entendez Très très bruyant Par contre Il réagit parfaitement Alors je ne sais pas Si on va pouvoir Voir ça correctement Ok Donc on se retrouve Pour tester un peu La réactivité du clavier Bon je suis passé sur Windows Ce sera plus simple En plus le clavier Est quand même Est plus intéressant Sur Windows Sur Android C'est quand même Quasiment 100% fait Pour le tactile Et c'est très bien fait Windows Voilà Même s'ils veulent Se faire croire Que c'est du tactile Ça reste quand même Très limité Donc on va faire un petit test Alors je suis complètement décalé Mais vous allez voir Qu'on peut tout à fait Voilà Bonjour Comment allez-vous Oui on peut On peut taper correctement J'ai perdu le point de interrogation Comment allez-vous Ah maintenant je passe sur mon majuscule Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe Là Voilà Comment allez-vous Vous voyez Qu'on peut C'est compliqué Je suis de travers Qu'on peut taper Tout à fait Tout à fait C'est convenablement Voilà bon Vous avez vu On m'a entendu On peut taper Rapidement Bon par contre Le clavier fait beaucoup de bruit Mais bon C'est pas un problème Mise à part ça Ça fonctionne très bien Vous avez pu voir J'ai installé Steam dessus Juste pour tester Je voulais tester Si on pouvait streamer un jeu Comprendablement On va peut-être Du coup On verra peut-être tout à l'heure Si on teste un peu les jeux Voir si sur Windows On peut jouer à quelque chose Sincerement Vu le processeur qu'il y a dedans Je suis pas sûr On va rester comme ça C'est plus simple pour vous Donc là je suis sur Windows Voilà Donc la particularité Comme on l'a vu sur la boîte C'est qu'elle a un dual boot Et du coup On peut choisir De passer Android Ou Windows Alors sincèrement J'utilise Android 99,9% du temps C'est uniquement quand je travaille Éventuellement J'emmène celle-ci Quand je travaille Que je peux avoir besoin D'un petit Windows Pour faire quelques présentations Ou quelques fichiers Les clients Etc Éventuellement J'emmène éventuellement Celle-ci En clientèle Autrement je reste Sur Android Pour tout ce qui est divertissement Multimédia Et autre Mais l'intérêt Voilà c'est qu'elle a les deux Par contre Là où elle a une très grosse force C'est dans la tablette elle-même Alors on va du coup Là redémanter Tac Vous avez entendu Hop Le clavier C'est que Windows C'est vachement bien Mais Windows sans USB C'est nul Et la grosse Grosse particularité De cette tablette C'est qu'elle embarque Deux ports USB Complet Un ici Un ici Ce qui veut dire Qu'on peut vraiment brancher Un clavier et une souris Si on veut Une clé USB Un lecteur CD externe Enfin tous ceux qui se branchent en USB Et ça c'est vraiment son gros point fort Moi je l'achetais quasiment uniquement pour ça Parce qu'elle était jolie aussi Et qu'elle avait un bon rapport Qui a été pris Et puis voilà Mais voilà Son gros 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 point fort C'est ces deux ports USB Des vrais ports USB 2.0 Complets Donc on peut brancher nos clés USB Donc on peut brancher nos clés USB Nos disques durs extents etc Et bah sur un Windows C'est un gros plus Toutes les tablettes Qui embarquent Windows Et qui n'ont pas ces ports USB En plus C'est compliqué Surtout que Bon Ok Son port micro USB Est un port OTG Mais si on veut La recharger Et faire quelque chose en même temps Bah on peut pas C'est sur le problème Quand même il faudrait que Les tablettes autres Embarquent des micro USB Supplementaires Éventuellement Mais celle-ci a fait le choix D'embarquer des ports USB Complets Vraiment Voilà Classique On peut venir brancher Vous voyez Une petite clé USB comme ça Là Le modèle Au courant Il n'y a pas de problème Ça fonctionnera On va peut-être vérifier D'ailleurs Tac Vous voyez le dock marche super bien Là-dessus C'est vraiment Vraiment plaisir Tac Et voilà En bas On voit qu'elle reconnait Alors je pense C'est pas forcément Le meilleur angle De vue pour ça Mais du coup Elle a reconnu Ma clé USB Vous voyez C'est une clé multiboot C'est une clé Sur laquelle il y a un Linux Dessus Voilà Il me dit que je peux avoir Windows 10 Mais oui je veux bien Mais ça marche jamais Donc pas de problème Vous voyez Tac La clé USB est reconnue C'est valable pour un clavier On est sur un Windows complet Ça c'est son gros avantage aussi C'est que ce n'est pas un Windows bridé Un Windows RT je crois Non c'est un Windows 8 Là c'est un vrai 8 C'est le 8.0 C'est même pas un 8.1 C'est un 8.0 Donc c'est un vrai Windows On dirait que vous pouvez installer Ce que vous voulez normalement dessus Ça fonctionne très bien Elle vient avec une licence Un an de Office C'est peut-être intéressant Mais après bon C'est la fameuse licence Office Où il faut payer tous les ans C'est un abonnement Mais c'est intéressant Autrement On a vraiment un vrai Windows Un vrai Windows Vous voyez Windows 8 Chacun en pense ce qu'il veut Personnellement Moi je pense que c'est une grosse merde Voilà Mais bon Par contre L'avantage c'est que Windows 8 Est quand même plus Optimisé Pour avoir Surtout sur le genre de petit PC Assez plus puissant Windows 8 est quand même plus intéressant Que Windows 7 Et puis quand même Pour un tactile Windows 8 est quand même Fait mieux pour le tactile Que Windows 7 Windows 7 en tactile C'est juste Juste à oublier Mais pour autant Même en tactile Je trouve que Windows 8 N'a pas grand intérêt Franchement Restons sur Android C'est bien mieux Mais pour le fait Que ce soit un vrai Windows complet On peut vraiment Faire ce qu'il faut Dessus Installer nos programmes Qu'importe Les mêmes que vous avez Sur votre PC Donc pour bosser Ça peut être pas mal du tout Et le choix d'un multiboot Est vraiment très intéressant Même si la contrepartie C'est que du coup Windows a quasiment Tous les gigas D32 Quasiment Rien que pour elle Parce que bon C'est lourd Windows Du coup Il faudra tout de suite Penser à A mettre Une carte micro SD Mais il faudra la mettre Et la formater Quand vous êtes sous Android Comme ça sera plus intéressant Parce que si vous la formatez Sous Windows Android ne pourra pas Accéder à votre carte micro SD A ce que j'ai pu lire Je l'ai pas fait Je l'ai pas fait Mais voilà Bon à vous de voir Mais c'est valable Sur toutes les Toutes les tablettes En multiboot Windows Windows Android Bon Je vais même pas Je me pretends pas Être un testeur C'est ma première tablette Tactile Du coup Bon Je vous laisse aller voir Ce que vous pouvez voir Sur internet Niveau des caractéristiques Voilà Je vais juste vous les mettre Quelque part sur l'écran On va le résumer Elle embarque Donc un processeur Intel C'est le 37 Du coup c'est celui Qui est à 2, je sais plus quoi 3 GHz Là 2Go de ROM 2Go de RAM Et 32Go De mémoire On peut mettre Une carte micro SD Ici Il y a une petite fente Ici Apparemment On pourrait aller jusqu'à 128Go C'est pas mal C'est pas mal du tout Qu'est-ce qu'on pourrait dire D'autres niveaux sonores Elle est assez à chier Faut être clair Est-ce qu'on peut Éventuellement aller voir Un peu de son C'est lent C'est lent C'est lent C'est lent Oui tiens Tant que je l'ai Ah oui non J'en ai ouvert plein Ok T'es juste en train de ralentir Complètement Voilà Encore une Oui tant que j'y pense Oui il y a un touchpad Un touchpad là Sur le clavier Ça c'est une super bonne idée Mais un carton rouge Il est nul à chier Voilà encore une fois Je fais beaucoup de nul à chier Mais non Alors d'abord bon Je vais pas régler comme il faut Mais vous voyez Il passe son temps A cliquer Pas cliquer Il a des ratés complets Il veut Il faut l'oublier Il faut même Surtout Surtout Il faut absolument Le verrouiller Il faut plus s'en servir Et ça c'est vraiment dommage Que voilà sur un Windows Sur un Windows Un touchpad aurait été vraiment très intéressant Et c'était aussi pour ça que je l'avais acheté Et alors que là Il faut oublier complètement Il est nul à chier En plus sur Windows 8 J'ai pas réussi à trouver comment régler Voilà ça c'est Côté amusant de Windows 8 Je suis complètement perdu Et pourtant L'informatique c'est mon métier Mais ça m'énerve tellement Windows 8 Que je dois avoir un blocage Comme les vieux Avec l'informatique C'est à droit pareil Donc voilà Et du coup Un touchpad nul Donc pour le clavier Le touchpad Si vous achetez pour le touchpad C'est pas utile Clairement c'est pas utile Il est inutilisable Donc ouais On disait qu'on pouvait mettre un peu de musique Donc Est-ce que Du coup Est-ce que Est-ce que je peux avoir Non bon On va quand même l'utiliser On va venir C'est une galère C'est une galère Alors je sais pas à quoi ça m'amuse Il fait plein de bruit Il fait plein de bruit Je sais pas pourquoi Voilà on va mettre n'importe quoi Ce qu'on veut On va mettre Je sais pas mon compte Alors forcément J'ai pas l'habitude de voir Ce genre de truc Affiché sur mon Regardez comment Comment Le clavier Le touchpad Il fait n'importe quoi Il faudrait vraiment On va même pas l'utiliser Vous savez quoi Croyez-moi Le son est mauvais Il y a deux haut-parleurs Mais je suis même pas sûr Il y en a vraiment deux Là-dessus Il faut vraiment pas essayer Il faut absolument Des écouteurs Obligatoires Mais en plus le problème C'est qu'on a un petit souffle Un petit souffle Dans la prise casque Donc c'est un peu gênant Voilà Donc Je n'ai pas grand chose D'autre à dire Parce que bon Techniquement Il n'y a pas grand chose Si vous voulez On va s'amuser On va juste lancer un jeu Vous allez voir comment ça va laguer Ce sont mes amis Ça c'est mes amis Non pas de clavier Vous voyez comment c'est compliqué C'est sympa d'utiliser Un Windows En tactile Et j'ai quand même pas Portant des doigts énormes Voilà On va aller voir mes jeux Du coup on va lancer Isaac Rebirth Vous me connaissez maintenant Vous savez Isaac C'est ma passion C'est ma passion Je l'avais testé Avec le premier Isaac Mais c'est pas vraiment Un bon test Que le premier Isaac Est tellement mal optimisé Que même sur un i7 Qui a tendance à laguer Donc on va tenter Sur un Sur un Rebirth Quand même un peu mieux Ah oui Alors du coup on a le son Je l'ai à fond Je l'ai à fond Ça sature T'entendu ? Ça sature On a une puissance assez correcte Alors celle-ci est pire que l'autre J'en ai une deuxième Comme je vous disais J'ai une deuxième Une deuxième tablette La deuxième sature moins Un meilleur son Alors le menu est super fluide Ça c'est bien Ça fonctionne En mettant le full screen Allons-y également Jusqu'au bout Là c'est ma caméra Qui semble Ne pas suivre Et on va faire une petite rune Isaac vite fait Juste pour voir Si c'est jouable Par contre je Attendez Que je me mette en Ah ne me dites pas que Quand je trouve Windows 8 Le raccourci n'est pas N'est pas reconnu Ah si 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 Très bien Mais ça semble marcher Ça semble marcher Voilà donc Si on devrait conclure rapidement Franchement Il y a mieux Il y a mieux Elle est pas mal Elle a de bons points Les ports USB c'est cool L'écran n'est pas full HD Mais bien suffisamment Il est très propre On a un très bon angle de vue Pas de problème La tablette est plutôt rigide Et correcte Elle est plutôt jolie Elle se rail très vite Par contre évidemment Le son c'est pas top Niveau performance On est sur du Intel C'est pas des foudres de guerre Pour jouer Donc c'est pas une tablette de gamer Clairement pas Elle va faire son taf Sur Android Les petits jeux La plupart des petits jeux Classiques En 3D ou non Fonctionnent bien Mais les gros gros jeux Seront très bridés dessus Donc pas Pas fait pour ça L'avantage C'est qu'elle peut être dockée Comme avec ce clavier là Le gros avantage C'est port USB complet Ça c'est vraiment Vraiment parfait Et d'ailleurs Pour finir avec ce dock Le clavier est très utilisable Il est plutôt agréable au toucher Peut-être un peu trop de course Par contre il fait beaucoup de bruit Ce qui ne rend pas très agréable Et le touchpad est à oublier complètement En elle même La housse se salit très vite C'est incroyable Parce qu'elle prend la poussière Même sur des endroits relativement propres Elle prend la poussière Très rapidement Mais elle protège plutôt bien Elle est assez matelassée Donc c'est plutôt pas mal Voilà Ceci dit Je Voilà Si vous avez acheté la tablette Comme moi Je vous la conseille quand même Parce que c'est quand même Celle qui est faite pour Ne serait-ce que pour le côté On la dock Et puis c'est bon On peut avoir un écran Bien en face de nous Et puis comme on sait Qu'on a des ports USB On peut du coup Lui mettre un clavier Un vrai clavier Et une vraie souris Ça peut être sympathique Pour travailler un petit peu aussi C'est un déplacement Ça peut être pas mal Et voilà Donc elle ne coûte pas cher Je mettrai ici Le prix de la housse clavier Et puis voilà A vous de voir A vous de voir Moi personnellement Je ne ferai pas Je n'en referai pas ça Si un jour j'ai besoin d'une autre tablette Vu à quoi je m'en sers J'irai chercher une tablette plus classique Des marques plus connues Que ce soit Samsung Ou autre Voilà Donc bon A vous de voir A vous de voir Suivant le prix C'est vrai que moi Je l'ai eu pour Un peu moins d'une certaine d'euros La tablette C'est à l'époque Où le dollar Il était beaucoup plus bas Qu'actuellement Autrement Je mettrai le prix ici De la tablette Actuellement Je pense que Ce n'est pas une bonne idée De l'acheter En plus le processeur N'est plus du tout Le dernier de chez Intel Même si apparemment Le dernier de chez Intel N'est pas forcément top Voilà A vous de voir aussi Voilà Sur ce Le baratin officiel Donc si la vidéo vous a plu J'ai eu du mal à la faire Mais bon Si vous a plu Laissez un petit pouce Laissez un petit commentaire Si vous aimez Ce genre de vidéo Et puis dites moi Si vous avez eu des problèmes Avec Gearbest Je sais qu'il y a pas mal de gens Avoir des problèmes Avec Gearbest Moi pour l'instant Je touche du bois C'est toujours bien réglé Donc bon Pour l'instant J'ai rien à dire Et puis autrement Venez me rejoindre Sur les différents réseaux sociaux Tels que Twitter Et Facebook Et allez visiter mon site Je pense que je ferai Un petit test plus précis De la tablette sur mon site Parce qu'en vidéo Je n'y arrive pas Moi J'ai pas encore l'habitude Et voilà C'est un peu un peu chaotique Donc voilà Sur ce Je vous dis une bonne soirée Et à la prochaine Et du coup Du coup Voilà On se retrouve dans ma chambre Je vous avais parlé De l'utilisation Que je faisais Avec ma deuxième tablette Donc celle-ci Donc celle-ci Elle marche parfaitement Y'a pas de problème Et du coup Elle me sert De chenifi On va dire Comme vous voyez Elle est A côté de mon lit Voilà Et du coup J'ai installé Des enceintes De chaque côté Du lit Donc aussi Vous voyez Un bout de scotch C'est pour Cacher les Les LED Qu'il y a là-dessus Et aussi La LED de notif Qui est ici Donc j'ai mis un bout de scotch Donc tout simplement Je l'ai accroché Avec un support mural Vous voyez Cette pince là Oh Et bah On peut l'enlever d'ailleurs Mais bon Pas besoin de le faire Et du coup Ça me permet d'avoir De la musique Hop Comme ceci Il suffit que je l'allume Voilà Et du coup Ça me permet d'avoir La musique à portée de main Quand j'ai envie Je peux aussi évidemment Hop On va couper ça Ça me permet aussi Évidemment De pouvoir lire Mes films Par réseau Ou autre Youtube Etc Le tout Bah le tout Voilà A côté de mon lit Tranquillement C'est plutôt pas mal Voilà Une petite utilisation Sympathique De la tablette Voilà Voilà C'est tout Au revoir